Aujourd'hui j'ai opté pour la petite chaise face caméra, ça fait très interview. J'ai l'impression d'être chez Claire Chazal. Dans le journal de Claire Chazalalala... Bref, il n'y a rien de très chicot. Welcome and bienvenue, welcome home ! Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture, j'ai 4 livres à vous parler, plus ma lecture en cours mais je l'aborderai brièvement. J'ai commencé le 1er mars, donc lundi, le Challenge Mars au Féminin de Flow & Books. Donc il y a un livre qui n'est pas un livre d'une autrice mais d'un homme et que j'ai lu juste avant Mars au Féminin, donc je l'ai fini dimanche dernier. Et après 3 romans que j'ai présentés dans ma vidéo pile à lire de Mars au Féminin. Je vais commencer tout de suite avec Pat Conroy, Charleston Sud aux éditions Albain Michel. Donc dans ce roman on suit Léo qui habite la ville de Charleston en Caroline du Sud aux Etats-Unis. Très jeune, il a perdu son frère qui est décédé et donc en fait son frère était un peu la star du lycée, l'enfant chéri de la famille. Et il se retrouve à subir la perte de son frère avec lequel il était très proche. Et en même temps vivre avec le fait qu'il ne sera jamais aussi bien que lui, il a peur de ne pas être autant aimé par ses parents, pas autant accepté par les gens de la ville. Tout le long du roman, il y a ce fil rouge de son frère qui est décédé et comment arriver à vivre avec et être soi-même et ne pas vivre dans l'ombre de ce frère décédé. Le roman se passe sur deux temporalités. En fait, il y a l'été des 18 ans du personnage principal et 20 ans plus tard, donc quand il a la quarantaine d'années. Pendant l'été de ses 18 ans, il rencontre 8 amis au total, donc ça fait qu'il y a 9 personnages principaux. Il rencontre 8 amis avec des passés différents. Il y a des orphelins, des gens de couleur pas du tout acceptés et intégrés dans la ville de Charleston, car c'est une ville du sud avec un passé ségrégationniste. Donc par exemple, il y a une scène où le nouvel entraîneur de football est noir et donc du coup il n'est pas du tout accepté dans la nouvelle communauté. C'est une communauté un peu encore très bourgeoise du sud, pas du tout ouverte aux gens de couleur. Donc voilà, chaque amis sont présentés lors de la première partie du roman. On voit le personnage principal qui les rencontre, lui qui n'avait pas d'amis, qui sort d'hôpital psychiatrique. Je ne spoil rien, c'est dans les premières pages. Il sort d'hôpital psychiatrique suite au décès de son frère, il revient dans cette ville et il doit rentrer au lycée en terminale. Il n'a aucun ami et il rencontre donc 8 personnes tout au long de la première partie. Et la seconde partie se passe donc 20 ans plus tard, où ce groupe d'amis est resté très soudé après le lycée. Ils ont encore contact, la plupart habitent encore dans cette petite ville, Charleston. Et donc 20 ans plus tard, on essaye de voir comment leur amitié ont évolué, comment ils en sont venus à rester très proches, meilleurs amis. Les secrets qu'il y a eu entre eux quand ils étaient plus jeunes, comment ils se sont développés plus tard, etc. Donc c'est une grosse saga, pas familiale mais amicale en fait, où on suit une grosse bande d'amis. Implantée dans cette ambiance du sud des Etats-Unis, raciste, homophobe, très portée sur la famille, la religion, etc. Ce que je retiens de ce livre, c'est la plume de l'auteur qui a réussi vraiment à retranscrire cette ambiance de petite ville du sud des Etats-Unis. Alors je crois qu'il est peut-être originaire de Charleston, mais en tout cas d'une ville du sud. Donc il connaît cette ambiance raciste, cette ambiance homophobe. Les grandes familles qui ont le pouvoir depuis X générations dans le village et qui le gardent et qui font tout pour le garder. Donc l'auteur a vraiment su retranscrire cette ambiance. Les soirs d'été où l'océan arrive dans la ville, etc. Donc vraiment l'ambiance c'était parfait, dès les premières pages on est plongé dans la ville, on reconnaît les façades des maisons. Ce qui m'a le plus gêné c'est qu'il y a 9 personnages, donc ça fait un peu beaucoup. Sur les 100 à 200 premières pages j'avais du mal à me rappeler qui était qui. Donc je retournais dans le bouquin sur les premières pages pour essayer de retenir, etc. Et vu que chaque personnage avait quand même une histoire assez forte, ça a permis après de mettre en place le roman. On se disait bon lui ok c'est l'orphelin, lui c'est l'afro-américain, elle c'est celle dont ses parents se sont séparés, etc. Donc grâce au passé des personnages on arrive un peu à les remettre mais c'était compliqué au début. Et ce qui m'a beaucoup gêné aussi c'était que chaque personnage était quand même assez cliché. Donc dans le roman il y a un homosexuel, il est forcément virtuose du piano, premier garçon à intégrer l'équipe de majorette, il part vivre à San Francisco, enfin vraiment un peu une accumulation de clichés. Pareil pour la personne noire en fait, elle est au début très rejetée, puis elle arrive petit à petit se faire accepter dans la communauté et elle obtient un poste important dans la ville. Donc c'était vraiment plein de clichés un peu disséminés tout au long du roman qui m'ont un peu gêné. Et donc le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires qui partent dans tous les sens, parce qu'après quand on parle un temps plus tard, chaque personnage a vécu un peu sa vie, donc ils ont dépassé, il y a un espèce de fil rouge avec un personnage qui essaye d'instaurer un peu un suspense et une tension tout au long du roman. Mais alors c'était un peu mal fait parce que des fois pendant 100 pages on parlait de cette histoire-là, de ce suspense, on faisait croître la peur, etc. Et après pendant 100, 150 pages on n'en parlait plus du tout, puis ça revenait jusqu'à la fin et vraiment dans les 100, 150 dernières pages, tout s'enchaîne, tout est déballé, enfin même pas 150, 100 pages, tout est déballé, c'est surenchère sur surenchère, tous les secrets sont révélés les uns après les autres, donc il y en a presque, s'il y a un secret par personnage, ça fait 9, mais ça fait beaucoup d'un coup et c'était limite indigeste à la fin le fait de tout vouloir raconter. Et je pense que ça aurait pas été de trop s'il y avait encore 100, 200 pages de plus, ça aurait peut-être permis à l'auteur de prendre encore plus de temps et de plus développer les personnages parce que des fois en fait il y en avait qui étaient les secrets, les histoires, les dénouements se sont faits en 2-3 pages pour à mon avis aller un peu plus vite et pas trop traîner, mais ça m'a un peu gêné et ça a perdu en densité. Je l'ai vraiment dû très vite, j'ai dû avaler les 600 pages en 2 jours et ça m'aurait pas dérangé d'avoir 100 ou 200 pages de plus pour avoir un peu plus d'explications. Donc en soi, une très bonne lecture pour l'ambiance, la plume de l'auteur que j'ai découvert, ses talents de narration pour mettre en place une ambiance, des personnages, un groupe, mais ça l'a pas fait avec celui-là, disons que j'en garderai pas non plus un énorme souvenir, mais ça me donne envie d'en connaître un peu plus. Et donc je pense me diriger vers le Prince des Marais ou Beach Music, donc Beach Music sur les conseils de Séverine et le Prince des Marais sur les conseils de toutes les personnes suivant Séverine et qui étaient dans le chat de son live en train de dire « Le Prince des Marais, Le Prince des Marais, Le Prince des Marais ». Donc je pense que ma prochaine lecture Pat Conroy qui sera sûrement en avril, ou plus tard, mais en tout cas pas sur mars, sera « Le Prince des Marais ». Ici, dans le cadre de « Marceau féminin », j'ai lu « An orthodoxe » de Deborah Feldman aux éditions Hachette, et le sous-titre c'est « Comment j'ai fait scandale en rejetant mes origines acidiques ». Donc en fait, les acidiques c'est une division du judaïsme un peu extrême et sectaire qui s'est retrouvée un peu à plusieurs endroits de la planète suite à la Shoah, les communautés ayant fui l'Allemagne, par exemple, elle, elle fait partie de la communauté juive acidique de New York qui est quand même assez présente. J'avais vu la mini-série Netflix qui était vraiment bouleversante sur quatre épisodes, mais j'étais un peu resté sur ma faim dans le sens où la communauté juive acidique a beaucoup de rites, beaucoup de traditions, de préceptes religieux qui ne sont pas toujours expliqués dans la série, ou en tout cas qui sont expliqués rapidement vu qu'il n'y avait que quatre épisodes. Là, sur les 300 pages du témoignage, l'auteur prend plus le temps d'expliquer ses rites, ses préceptes religieux, donc c'est plus facile de s'intégrer à l'histoire et de comprendre mieux les tenants et les aboutissants de la religion, de l'enfermement dont elle est victime de par sa famille, de par le rabbin et toute la communauté religieuse, et également de la soumission dont elle est victime et dont elle a envie d'échapper. J'ai beaucoup aimé le roman, donc le témoignage, c'est écrit d'une façon peut-être un peu journalistique, mais pas non plus. Disons que je suis entre le témoignage ou le roman. Il y a des passages qui sont très beaux, très bien écrits, où tu as vraiment l'impression de lire un roman et tu ne peux pas forcément deviner que c'est un témoignage, et d'autres parties qui sont un peu plus explicatives, plus dialectiques, et là, tu sens un peu plus ce témoignage. Mais ça, ça ne m'a pas du tout gêné, justement. J'étais bien dedans et je trouvais que les moments où elle parlait plus de la religion, où elle expliquait, là où c'était un peu plus bref, concis et dialectique, ça permettait justement de mieux comprendre la religion et toutes les règles qui l'entourent. Donc Déborah, à 19 ans, on lui présente un homme et on lui dit « ça sera ton mari, tu l'épouses dans tant de temps, et tu devras construire une famille juif acidique avec lui, avoir une dizaine d'enfants et perpétuer la tradition. » Et donc déjà, tout au long de son enfance, Déborah qui a été élevé par ses grands-parents parce que son père était malade et sa mère avait elle-même fui la communauté, donc tout au long de son enfance, elle avait déjà presque renié son identité de femme. Enfin, elle ne l'avait pas renié, mais elle ne l'avait pas rencontrée. Elle ne savait même pas qu'elle avait un sexe, en fait. Et donc dans cette religion, on efface totalement la femme à tel point qu'elle raconte qu'enfant, elle ne savait même pas qu'elle avait un sexe et que c'est au moment de se marier où elle a dû avoir son premier rapport obligatoire avec son mari. Elle a eu des cours de mariage et d'éducation sexuelle, donc à 19 ans, pour lui apprendre qu'elle avait un sexe, lui dire où est-ce qu'il se trouvait sur son corps, car elle, elle ne savait même pas où le sexe était sur son corps. Elle ne savait pas quelle partie de son corps permettait une reproduction ou avoir du plaisir avec un homme. Et d'ailleurs, on lui explique bien que le sexe, ce n'est pas fait pour avoir du plaisir avec un homme ou avec soi-même et que c'est juste un organe reproductif. Donc vraiment, toute cette négation d'identité de la femme, c'était super fort et elle l'explique super bien. Et en même temps, elle explique comment elle a réussi à s'approprier son corps, s'approprier son identité de femme. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'elle parle du pouvoir de la littérature. En fait, elle explique que dans cette communauté, on n'a pas le droit de lire des livres en anglais, que la seule langue autorisée est le yiddish. Donc du coup, elle ne peut lire que des livres en yiddish et encore même pas tous les livres en yiddish, que certains qui sont approuvés par le rabbin. Et elle, depuis toute petite, elle essaye d'économiser dès qu'elle a un peu d'argent pour aller dans une bibliothèque profane, entre guillemets, pour acheter des livres. Et elle raconte cette émancipation par la littérature. Donc elle a lu Orgueil et préjugés, Anne et la maison Pignon Vert, je crois. Enfin, des romans assez... des romans classiques sur la condition de la femme. Et c'est cette littérature classique de la femme qui lui a appris en même temps et qui l'a suivie tout au long de sa vie. Et c'est cette littérature qui lui a donné le pouvoir de s'affirmer un peu en tant que femme, de se découvrir pour l'emmener jusqu'à l'émancipation de la communauté acidique à la fin. Donc vraiment, je pense que c'est un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a permis de découvrir plein de choses sur cette communauté sectaire. Enfin, cette secte, en fait. C'est une secte, concrètement. Et j'ai adoré. Et ensuite, dans un registre un peu très similaire, j'ai lu Les Impatients de Jaïli Amadou Amal qui était le Goncourt des lycéens 2020. Donc là, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai peut-être moins aimé La Plume qui, là... Donc là, c'est pas un témoignage. Enfin, c'est inspiré de faits réels, mais c'est une histoire de femme. Donc là, j'ai peut-être un peu moins aimé La Plume qui était un peu plus froide. Et le fait qu'il n'y ait que 200 pages, ça m'a peut-être pas permis d'avoir autant de... de densité et de matière pour m'imprégner dedans. Quoique, des fois, j'aime des romans très courts. Mais sinon, en soi, j'ai beaucoup aimé. Bon, on suit le destin de trois femmes. Il me semble que c'est au Cameroun. En tout cas, c'est dans l'Afrique du Sahel. Qui font partie d'une concession. Donc, c'est une grosse maison, en fait. Et on rentre vraiment dans le quotidien de ces femmes qui vivent sous le joug de leur père. Puis après, une fois qu'elles sont mariées, de force, sous le joug de leur mari. et qui n'ont jamais de liberté, en fait. Jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge du mariage, qui est parfois très jeune, d'ailleurs, dans le roman. On leur dit qu'elles doivent se soumettre à la volonté de leur père. Qu'elles aient de la patience. Le mot patience est très important. D'où le titre, les impatientes. Et une fois que leur père leur trouve un bon parti pour les marier, elles doivent se soumettre à leur mari. Et si, d'aventure, ça ne se passe pas comme la vie rêvée, et c'est toujours le cas, ou en tout cas très souvent, elles doivent encore faire preuve de patience. Car on leur dit bien que la femme n'est que là pour servir l'homme, servir la concession, faire des enfants. Et c'est là son seul rôle et pouvoir dans la maison. Aussi bien la cuisine, le ménage, etc. Donc là, c'était une partie de l'Afrique que je ne connais pas, ou très peu, en tout cas. Et donc, on se rend compte vraiment du destin tragique de ces femmes. Elles sont mariées de force, parfois à des gens qui ont 20 ans de plus qu'elles. Elles se retrouvent donc à devoir changer de maison, partir de la maison du père, où il y a toute leur famille, souvent c'est des grandes familles, pour aller dans la maison du mari, qui est le plus souvent polygame. Donc elles doivent rencontrer leur co-épouse. Donc c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est cette relation entre les différentes épouses qui, en fait, n'arrivent pas à être solidaires et se soutenir, car elles voient chaque nouvelle co-épouse arriver comme une concurrente qui partagent de plus en plus le temps du mari, parce qu'elles expliquent bien que chaque jour, c'est le tour d'une épouse. Donc le lundi, ou en tout cas la semaine A, c'est à l'épouse, le mardi, la semaine B, c'est à l'autre épouse. Il y a vraiment toute une espèce de hiérarchie aussi entre ces femmes. Donc la première épouse du mari est un peu la chef de la concession, et après, il y a la seconde, la troisième, jusqu'à le nombre de femmes qu'il a. Donc j'ai beaucoup aimé toutes ces micro-sociétés dans les concessions, et en même temps, ce désir de liberté de certaines femmes. Donc on suit trois femmes, comme je l'ai dit. Une femme qui épouse un homme de 20 ans, son aîné, alors qu'elle, elle aimait quelqu'un d'autre, mais que son père ne l'a pas choisi. La deuxième fille épouse son cousin, qui est alcoolique, violent, drogué, etc. Et la troisième femme, en fait, c'est une femme qui est déjà mariée, et on voit comment elle accepte la nouvelle femme de son mari, ou en tout cas, comment elle ne l'accepte pas, et comment elle réagit face à cette nouvelle arrivée dans la concession. Donc vraiment, ça nous a permis un peu de voir tous les points de vue de ces femmes, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Je comprends que les lycéens aient voté pour ce titre, et parce que, vu que l'orexie est assez court, c'est directement percutant et poignant, on s'attache tout de suite à ces trois femmes qui subissent tout le long du roman, en fait. Franchement, c'est pas une lecture pleine d'espoir. Dès le début, on comprend que ça va mal se passer pour elles et qu'elles n'auront pas la vie qu'on pense qu'une femme doit mener en 2021. Et donc c'est pour ça que je pense que ça a dû toucher plein de lycéens, comme moi ça m'a touché d'ailleurs. Et je pense que le concours est mérité sur ce point-là. Ça permet également aux lycéens de leur montrer que c'est pas tout rose encore partout, même si la plupart le savent déjà. Et ça montre que la condition de la femme, c'est pas la même partout pour nous en Europe et en Afrique, et c'est sûrement différent encore en Asie, aux Etats-Unis, et que le combat continue pour le droit des femmes, leur émancipation, leur droit à la liberté, tout comme n'importe quel homme sur Terre. Ensuite, j'ai lu La 13 de Laetitia Colombani, qui est sortie, je crois, il y a trois ans, qui a été un best-seller, qu'on a vu en tête de gondole de toutes les librairies, que tout le monde a parlé sur tous les réseaux, à la télé, enfin bref. Du coup, je l'avais pas acheté, c'est un ami qui me l'a prêté il y a plus d'un an, en me disant, c'est génial, c'est super court, ça se lit super vite, tu vas adorer, ça parle de la femme. Alors je sais pas si je l'ai lu après deux très bonnes lectures, et du coup c'est peut-être pour ça que j'ai moins aimé, ou c'est juste que ça l'aurait peut-être jamais fait avec moi, ou également peut-être le fait qu'on en a tellement ravaché, on en a tellement parlé, on a tellement vu passer, que du coup j'en étais un peu dégoûté, et que j'en avais beaucoup d'attentes. J'ai très peu aimé cette lecture. Donc là encore, on suit le destin de trois femmes. Une femme en Inde qui fait partie de la caste des Intouchables, donc c'est la dernière caste de la population indienne, les gens les regardent même pas, ils ont pas le droit de mettre des chaussures pour qu'on puisse les reconnaître dans la rue, on ne les touche pas. Le seul métier que ces femmes peuvent faire, c'est en fait ramasser les excréments des castes supérieures, car les toilettes ne sont pas installées partout en Inde, donc en fait son métier c'est d'aller dans les maisons pour ramasser les excréments et les mettre ailleurs. Donc ça c'est pour la femme hindoue. Ensuite il y a une femme canadienne, alors là c'était vraiment le cliché, déjà dès le début ça a mal commencé, parce qu'en fait c'est la Wonder Woman qui a été divorcée deux fois, qui a eu trois enfants, qui a eu une super avocate, son but ultime c'est de devenir associée majoritaire dans le cabinet d'avocat, elle a embauché une nourrice qui s'avère être un homme, donc c'est super novateur, un homme qui est la nourrice de ses enfants. Donc avec ce personnage c'était un peu, je mets tous les clichés, et je referme la boîte, je bourre, je bourre, je bourre, je referme, et on va dire que ça passe, on fait un gros nœud au-dessus et c'est bon. Et c'est ça que je n'ai pas trop aimé déjà avec ce personnage, parce que vraiment le coup de l'avocate super forte, super indépendante, on l'a déjà vu beaucoup. Alors oui ça fait de la représentation certes, mais je ne pense pas qu'en mettre autant dans un personnage, ça sert le bouquin et le personnage en l'occurrence. Et la troisième, qui était vraiment attachante, c'était une Sicilienne qui travaille avec son père dans un atelier de costumes siciliens traditionnels. En fait il récupère des cheveux chez les coiffeurs du village, enfin dans les coiffeurs de Palerme, il récupère des cheveux qu'il nettoie, qu'il traite, qu'il teigne, et ensuite il font des costumes traditionnels siciliens avec ses cheveux, c'est la base de leur activité. Donc en fait chaque chapitre fait 5-10 pages, et c'est la voix d'une des femmes, tout au long du roman, on avance dans leur histoire. Et en fait dès les deux premières alternances, une fois qu'on a vu chaque femme deux fois, j'ai deviné toute la suite du roman. Et tellement c'était cliché certains personnages, tu pouvais même deviner les scènes à l'avance, deviner les dialogues, enfin c'était vraiment cousu de fil blanc de bout en bout. Je ne dis pas que c'est forcément mauvais qu'on puisse deviner quelque chose, mais là c'est vraiment, j'arrivais à deviner tout le roman. Du coup j'ai un peu perdu cette dimension féministe, cette envie de redonner la parole aux femmes. Ça en était tellement gros parfois que le message perdait son sens, parce que c'était vraiment, regardez celle-là, elle fait 6, c'est super, c'est génial, c'est comme ça qu'il faut faire. Regardez, elle, il lui arrive ça, oh là là, c'est pas bien et tout. Et en fait c'était toujours trop pour moi dans la surenchère, et c'est pour ça que j'ai vraiment, j'ai lu vite. Bon après en même temps ça fait 200 pages. Je l'ai lu en deux traites, je crois, j'ai commencé la moitié un soir et j'ai fini l'autre moitié le matin, parce que c'était vraiment pas la lecture doudou, la lecture qui me faisait du bien, au plaisir. Je levais les yeux au ciel un peu à chaque page. Donc voilà, c'était pas une super lecture. Peut-être que si je l'avais lu plus tôt, avant tout le Tint-à-Marc qu'il y a eu autour, et avant les deux autres livres sur la condition de la femme que je venais de lire, qui était vraiment magnifique, ça l'aurait peut-être plus fait, mais alors là pas du tout. Je vais le rendre à mon pote, et il le prêtera à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. Après je pense que ça a son public, peut-être quelqu'un justement qui n'y pas beaucoup, pas souvent, il ne verra pas forcément tout arriver, et ça permet aussi de voyager un peu, en Inde, en Sicile, au Canada, on apprend un peu sur la culture hindoue, ça c'est pas mal aussi, mais ça l'a pas fait pour moi, c'était peut-être un peu trop simple, pour que ce soit la grande extase. Ma lecture encore, c'est Normal People de Sally Rooney, aux éditions de l'Olivier. Sally Rooney, c'est une jeune irlandaise d'une trentaine d'années, qui a écrit déjà un livre, qui est paru à l'Olivier aussi, ça doit être Conversation entre Amis, qui avait été un succès, mais que je n'ai pas lu, et en fait, ça c'est son deuxième roman, qui vient d'être traduit, qui est sorti il y a un an que deux, je crois, en Irlande, enfin dans le monde anglophone. Donc c'était pas du tout prévu, je l'avais pas mis dans ma palle, je l'avais même pas, et j'ai entendu Ambre Chalumeau, donc dans Quotidien, qui fait un peu la rubrique culturelle dans Quotidien, en parler. Ils l'ont comparé, alors je sais pas si c'est elle, en tout cas elle a pris ces mots-là, elle l'a comparé à la Jane Austen du Precaria, et au J.D. Salinger, de Snapchat, donc Salinger qui a écrit La Trappe Coeur. Donc en fait, de ce que j'en comprends là-dedans, c'est qu'elle parle des relations hommes-femmes, de la naissance de l'amour, et en même temps, d'une façon peut-être un peu désabusée, un peu cynique, comme le fait Salinger dans La Trappe Coeur. Alors j'avais bien aimé Salinger, que j'ai lu, ouh là, j'étais assez jeune, je devais être au lycée quand j'ai lu Salinger, et par contre j'ai jamais lu Orgueil Préjugé, donc là, mais à coup de pas, faudrait que je le lise, je crois que je l'ai, ça c'est peut-être un des goals de 2021, enfin bref, dans tous les cas, j'ai voulu tenter, et là j'en suis un peu moins de la moitié, ouais ça fait 300 pages, j'en suis page 134, comme le nom l'indique, enfin, souvent avec les titres, Normal People, c'est vraiment l'histoire de deux personnes normales, un homme, une femme, qui n'ont pas forcément de grandes histoires, on apprend juste que le garçon est d'une classe sociale plus pauvre que la fille, donc la fille habite dans une grande maison, et le garçon, lui, habite dans une maison plus précaire, avec sa mère qui est femme de ménage, donc il y a un peu un arrière-plan sociétal, un arrière-plan social, et en même temps les rapports sont inversés à l'école, parce que la fille qui a beaucoup d'argent n'est pas du tout populaire, elle est même presque inexistante, et le garçon qui lui est plutôt pauvre, a justement une popularité assez grande au sein de l'école, il est joueur de football, donc il y a un peu cette question de rapport de classe qui a inversé entre la vie personnelle et la vie scolaire, et donc on va les suivre je pense sur plusieurs années, parce que le roman doit commencer en 2011, et j'ai vu qu'à la fin c'était en 2015, donc on les suit au lycée, et moi là j'en suis au moment où ils sont arrivés à la fac, et à la fac les rapports là où j'en suis s'inversent encore, en fait au début la fille n'était pas populaire, le garçon était populaire, et à la fac c'est un peu l'inverse, pour l'instant j'aime beaucoup, j'aime bien le fait que ce soit des gens normaux, que c'est pas la grande histoire d'amour, le coup de foudre au premier regard, le truc super cucu qui est souvent en merde, c'est vraiment... mon bête ? mon kikine ? mon kikine ! c'est mignon mon kikine ! non je sais pas si j'ai le droit de dire mon merde, tu me diras qu'il m'en empêche ! là c'est vraiment une histoire d'amour plus ou moins normal, ils se voient, ils se côtoient... ils se côtoient pas l'école mais ils se voient en dehors, enfin, et petit à petit, tout ne va pas trop vite, c'est assez... ça prend son temps, et j'aime bien cette histoire de rapport de classe, donc là ça fait, je pense, penser un peu à peut-être Orgueil et Préjugé, où je crois que les classes sociales ou aristocratiques de chaque personnage a une importance, les différences entre popularité et quand en banque des personnages, ou en tout cas leur revenu, et pour l'instant je passe un très bon moment, j'ai hâte d'arriver au bout, voir comment leur histoire d'amour va se manigancer, là c'est peut-être pas assez cynique, dans le sens où ça a été comparé à Salinger, qui lui est très violent par exemple dans La Trappe Coeur, pour l'instant on n'y est pas du tout, il n'y a pas de scène de violence ou un peu insoutenable, ça reste correct et pas du tout vulgaire, donc je vais voir si ça vire peut-être sur la fin, quelque chose d'un peu plus noir, un peu plus sombre entre deux, cette histoire de classe sociale, je ne sais pas, en tout cas pour l'instant je passe un bon moment, et j'ai hâte de le terminer, donc il me reste 150 pages, je pense que je vais finir ça rapidement, je ne sais pas ce que je vais lire après, peut-être prendre quelque chose, le dépente, oui il y avait le dépente que je m'étais mis en lecture obligatoire, pour en même temps rentrer dans la LC de série justement, d'une femme enquêtrice, donc voilà, je verrai, pour l'instant je suis content parce que j'ai déjà lu trois livres de ma vidéo pile à lire en une semaine, donc c'est plutôt pas mal sur les huit que j'avais mis, il y a peut-être une chance que je finisse le challenge, et que je le réussisse, ce qui me procure un plaisir et une satisfaction immense, non mais en vrai je trouve ça super cool comme idée de lire que des femmes, ça me permet de me tourner vers des trucs que je n'aurais peut-être pas forcément lu, genre par exemple la tresse typiquement ça fait trois ans que je dois lire, et que je repoussais à chaque fois, là au moins ça m'a permis de le sortir, même si je n'ai pas aimé, je me suis fait mon propre avis et c'est ce qui compte, et je vais pouvoir dire je l'ai lu et je n'ai pas aimé, à tous ces gens qui me disent, ils font que tu lis c'est super, lisez la tresse, bref, j'espère que la vidéo vous a plu, on se dit à la semaine prochaine, je ne sais pas quoi encore pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes découvertes, et d'être heureux.